Bonjour et bienvenue, on va parler maintenant d'éducation avec pour inviter M. Donneton, directeur de la CCI formation de Charente, et M. Bonanno, directeur du CIO. L'éducation étant un domaine très vaste, on a décidé d'aborder ce sujet sous l'angle de la réorientation. Et pour entamer ce débat, on a trouvé pertinent d'interviewer deux étudiants qui sont en réorientation ou se sont beaucoup réorientés. Et pour ça, on va tout de suite regarder cette interview. Je m'appelle Ludivine, j'ai 25 ans, je suis un pro de la réorientation. Donc forcément, je n'ai pas du tout été bien guidée. Quand je suis passée de la fac d'espagnol à mon BTS MUC, là, par contre, j'aurais aimé avoir un certain soutien. On ne parle pas assez des structures parallèles, type assistante sociale ou même le CIO, le CIG, etc. On n'en parle pas suffisamment pour inciter les jeunes à passer par eux. Pendant l'école, on ne m'a pas vraiment aidée. Il y a des professeurs qui ont été très bienveillants avec moi, mais ce n'est jamais des structures elles-mêmes. Je n'ai pas eu beaucoup de chance avec les missions locales. Donc là, c'était justement quelqu'un qui était super positif. Mais elle était vraiment très sympa et elle ne s'y connaissait pas. Et elle a directement fait des recherches d'elle-même. Et c'est la première fois que les gens faisaient des recherches comme ça pour m'aider. Donc voilà, il ne faut pas avoir peur de se réorienter en tout cas. Et on dit limite que c'est impossible de te réorienter, c'est impossible de faire ça, machin. Si, c'est possible. C'est plus dur, mais c'est possible, en fait. Je pense que ça change peut-être aujourd'hui, qu'ils ont plus d'expérience peut-être avec ce qui se passe en ce moment. Donc après avoir visionné les commentaires de ces deux étudiants en réorientation, est-ce que vous avez des réactions à ça ? Oui, on peut bien sûr réagir. On voit que ces deux jeunes qui s'interrogent sur le changement de filière quand on a fait des choix, comment revenir en arrière. Et ça, c'est vrai. C'est une vraie question. On peut les renvoyer à la question du projet aussi, comment elles ont construit leur projet et comment elles ont été accompagnées. Ça fait partie de leur questionnement et donc ça balaye l'ensemble de notre sujet sur l'éducation et l'orientation qui doit accompagner le projet individuel et l'amener à une certaine maturité parce que là, on voit des jeunes qui sont quand même largement engagés dans leurs études et qui se posent malgré tout des questions qu'ils auraient dû se poser bien avant. L'éducation nationale, parce que j'en fais partie, elle est structurée d'une certaine manière qui, comment dire ça, fait adopter aux jeunes une certaine stratégie dans leurs études. Donc ensuite, elle a beaucoup évolué sur les parcours avant le bac et après le bac. Là, les deux exemples qu'on a, c'est surtout, en tout cas ce que j'en ai entendu, c'est surtout post-bac. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des jeunes, enfin on a des personnes qui arrivent de plus en plus jeunes à un niveau d'études où ils devraient faire des choix un peu plus, comment dire ça, étayés, construits, etc. Et moi, je pense que parfois, ils arrivent, ils sont un peu trop jeunes et on n'a pas, comment dire ça, toutes les structures qui viennent étayer leurs choix. Ensuite, on est dans un monde économique. Mon collègue va peut-être mieux en parler que moi. Une formation, elle est construite par rapport aussi à des besoins, à des besoins sociétaux, etc. Donc parfois, on pense que cette formation-là nous conviendrait, mais avec les changements de société, finalement, c'est peut-être pas ça qui nous plairait ou qui nous plaira. Et du coup, la orientation, elle s'opère. Alors, juste, on n'a pas, on a beaucoup de jeunes qui se réorientent, si vous voulez, sur la première année d'université, mais même en donnant le plus d'informations possibles, on s'aperçoit que, parfois, on se trompe, et en disant tout l'étayage qu'on pourrait avoir durant son lycée ou même après. Et alors, comment le CCI et le CIO agissent quand des étudiants en demande de réorientation arrivent ? Comment vous agissez, vous informez ces personnes ? Alors, il y a l'orientation et la réorientation. Je vais commencer par l'orientation, quand même, pour ce qui nous concerne. Moi, je dirige un établissement de plusieurs établissements. Certains ont un statut d'école avec des étudiants, d'autres, mais à visée professionnelle, et d'autres sont des formations en apprentissage. J'ai 1 200 apprentis dans le cadre de CCI Formation. Et donc, l'apprentissage, c'est déjà une orientation. On recrute des jeunes sur projet, et ces jeunes doivent trouver un contrat dans une entreprise. Donc, ils doivent connaître l'entreprise, ils doivent savoir ce qui les attend dans un contrat qui est un contrat de travail et de formation. C'est une alternance. Et donc, ils ont à leur disposition, avant même de nous rencontrer, des dispositifs qui peuvent les aider et les accompagner, comme les stages, les mini-stages, qu'ils peuvent trouver quand ils sont au collège déjà, et après, en lycée. Ensuite, notre rôle, nous, c'est de les accompagner. N'importe quel jeune ne va pas aller dans n'importe quelle entreprise, et n'importe quelle entreprise ne va pas recruter n'importe quel jeune. Il y a un effort d'accompagnement très important et de construction du projet. Et quand on n'arrive pas à construire son projet, on a aujourd'hui, de par les réformes, des dispositifs d'accompagnement, encore une fois, multiples, qui permettent aux jeunes de se positionner, et on verra que pour les moins jeunes, c'est pareil, et d'être accompagnés. Il y a des classes préparatoires à l'apprentissage, il y a des classes tremplins à l'université, qui viennent d'ouvrir ici et là, qui s'appellent Pareo, qui permettent de choisir sa voie quand on n'a pas une idée précise. Et ça n'est pas du temps perdu, c'est du temps d'orientation, qui peut même être certifiant, et qui permet d'accéder à un contrat et de trouver son orientation. Ça, c'est le premier point, celui qui concerne aussi mon collègue, sur l'orientation. La réorientation, c'est un phénomène plus social. On est tous en prise avec les changements sociétaux. On a vu arriver les générations Y, Z, le Covid, le travail à distance, l'individualisation de la formation, les technologies de l'information qui réforment la pédagogie, qui la rénove, qui la révolution, tout ça, on le prend en compte, et ça touche autant les individus qui accèdent à beaucoup d'informations que nous, établissements de formation, qui nous adaptons. Alors, moi, je fonctionne orientation et affectation. Moi, je travaille pour une structure qui est, comme je le disais, qui est organisée d'une certaine manière. Donc, il y a des choses qui sont assez tubulaires. On ne peut pas changer des procédures comme ça du jour au lendemain. Donc, déjà, quand on réfléchit sur le processus d'orientation, c'est déjà un grand travail, comme le disent mes collègues, avec beaucoup de choses, connaissance de soi, connaissance de formation, et mettre en lien tout ça, ça prend du temps. Et après, il y a le processus d'affectation. Quand on est vraiment dans la formation, est-ce que ça nous plaît ou pas ? Là aussi, on n'en parle pas trop. Bon, l'éducation nationale, c'est adapté. Elle essaie, en tout cas, de s'adapter. Mais après, on ne parle pas de la même tranche d'âge. Si on parle des 15-17 ans, pour faire gros, on n'est pas du tout dans les mêmes fonctionnements que des 18-25 ans. On n'est pas du tout dans les mêmes fonctionnements. On n'a pas les mêmes repères. On n'a pas les mêmes expériences, etc. Avec mon collègue, on travaille sur un dispositif. Là, j'en parle parce que moi, j'envoie des élèves qui sont en décrochage scolaire sur la prépa-apprentissage. On essaie de se connaître. On n'est pas en train de promouvoir tel système par rapport à d'autres. On ne promoue pas, par exemple, nos systèmes pure éducation nationale pour les personnes qui sont en orientation. On essaie de travailler à les partenaires pour adapter au mieux le projet de l'élève avec ce qu'il est capable de faire et plus tard, pour obtenir ce que je pense qui est important, soit une qualification professionnelle, il en parlera mieux que moi, soit un diplôme. Le diplôme, ça reste quand même important. Ensuite, il y a les réformes. Les réformes, on les a subies de plein fouet. Il y a eu la crise. Peut-être que certaines réformes paraissent un peu plus abstraites, en tout cas, rendent les choix plus abstraits qu'ils n'étaient auparavant. Ça aussi, il faut tenir compte de ça. Il faut des professionnels qui puissent dire « Tiens, voilà cette formation-là, il y a telle exigence, etc. » Les savoir-être, les savoir-faire, etc. Mais M. Donneton en parlera mieux que moi puisque lui, il est plus sur le côté apprentissage, en tout cas, qui reste une voie adaptée pour des personnes qui se réorientent, en tout cas. Justement, on peut voir que ces dernières années, il y a de plus en plus de personnes qui souhaitent se réorienter. Et selon vous, ce phénomène, il est expliqué comment ? On parlait il y a plus de 20 ans déjà de la formation tout au long de la vie. Et on considérait depuis longtemps déjà que les personnes ne feraient pas le même métier tout au long de leur vie. Ou bien, on y est. On y est. On est à des moments où il y a effectivement des ruptures dans le monde professionnel, des changements de cap d'entreprise, des repositionnements qui ont fait qu'il y a eu des crises aussi et du chômage. Et puis, il y a des comportements individuels aussi qui, aujourd'hui, s'emparent des dispositifs. Les réformes sont passées par là parce que rendre la formation professionnelle attractive, développer la formation tout au long de la vie, c'était un peu incantatoire depuis 20 ans. Et les dernières réformes, notamment la réforme de la formation professionnelle en 2018, ont créé des dispositifs très incitatifs. Le nombre d'apprentis en France qui était de 400 000 et qui était stable depuis des années est aujourd'hui à près de 800 000. On a doublé les effectifs de l'apprentissage. On a permis aux entreprises d'embaucher plus d'apprentis. On a permis aux jeunes, notamment dans le supérieur, de faire leur formation par apprentissage. Donc, aujourd'hui, diplôme, certification, tout ce qui a une visée professionnelle est éligible à l'apprentissage. Donc, même nous, je vous ai dit, j'accueille 1 200 apprentis. J'en ai plus de 700 qui ont déjà le bac, qui sont des post-bac, qui font des BTS, qui font des bachelors, qui font des masters, qui deviennent ingénieurs, et tout par apprentissage. Donc, ils ont un salaire. Ils sont en entreprise. Et là, ils ont pu affiner leur choix parce qu'on les a accompagnés. Parce qu'après, parfois, un bac par apprentissage, ils ont fait un BTS. Après le BTS, ils font un bachelor. Et de contrat d'entreprise en entreprise, eh bien, ils restent sous statut d'apprentis pendant 7, 8 ans, mais ils forment véritablement leur projet. Après, sur les adultes, et là, il n'y a pas d'âge limite, je vais dire, la réforme de la formation professionnelle a créé notamment le compte personnel de formation. et c'est à la fois une individualisation de la formation. C'est-à-dire que chaque individu a un crédit, a de l'argent sur un compte ouvert qu'il a sur son téléphone et donc peut acheter de la formation. Et donc, cet achat de formation qui est avant passé par l'entreprise, vous pouviez faire de la formation continue dans votre entreprise. Vous aviez droit, les entreprises cotisées, mais c'était très compliqué d'y accéder. Aujourd'hui, c'est un dialogue entre le salarié et son entreprise ou avec le dormant hors d'emploi et les dispositifs qui l'aident pour accéder à des formations qui lui permettent de changer de vie professionnelle ou d'accéder à un nouveau projet. Et il y a comme ça d'autres dispositifs dont vous avez pu entendre parler. La validation des acquis et de l'expérience, la VAE, les bilans de compétences. Effectivement, aujourd'hui, la réforme a été suffisamment incitative pour que les gens s'y reconnaissent et que les phénomènes sociétaux dont je parlais tout à l'heure puissent s'épanouir dans cette nouvelle façon de gérer sa vie professionnelle. Alors, on voit que c'est quand même un phénomène à grande échelle, mais ça reste aussi un parcours très personnel. Et la deuxième interview parle plus de cet aspect-là introspectif et on va la lancer tout de suite. On est trop vite livrés à nous-mêmes, je trouve, et pas assez suivis. Et je me suis retrouvée réorientée en bac STMG. Ça n'a rien à voir avec les heures appliquées. On m'a juste dit, c'est plus facile, comme ça, tu obtiens un bac et tu pourras faire les études supérieures que tu veux. En fait, j'en ai parlé avec mon entourage. Donc, du coup, c'est là que j'ai été assez soutenue parce que tout le monde m'a encouragée dans mes choix. Mais après, je ne suis pas allée voir de spécialiste ou d'assistante sociale ou quoi pour dire, bon, ben voilà, là, j'aimerais me réorienter. Je ne sais pas quoi faire. J'ai besoin d'un coup de pouce. Je pense que ce qui m'aurait aidée à peu près mon temps, c'est déjà de parler si j'avais une mission locale qui avait fait les recherches avant et des aides financières aussi. La pression, on se la met soi-même quand on ne sait pas quoi faire, mais elle vient aussi un peu de l'extérieur parce qu'il faut, enfin, la société veut qu'on fasse des études pour avoir un bon métier, etc. Et ce n'est pas encore inscrit dans les mœurs que non, ce n'est pas parce qu'on ne fait pas d'études qu'on ne peut pas avoir un métier qui nous plaît ou qu'on ne peut pas avoir de métier tout court, en fait. J'aurais voulu pouvoir avoir cette chance avant parce que forcément, j'ai 28 ans, j'ai repris mes... Là, je suis en troisième année à la Human Academy et je me suis dit, mais je suis peut-être un peu vieux pour les études et tout ça. Plus je me rendais compte que ça ne me plaisait pas du tout et plus je cherchais des issues qui pourraient me correspondre et en fait, je me suis rendue compte que la restauration, ça me faisait vraiment plaisir. Alors, ce qui ressort surtout, de cette interview, c'est qu'en fait, quand on décide de se réorienter, on ressent une espèce de grosse pression et... Enfin, une pression, en fait, pour réussir tout de suite et très bien. Oui, de 10 ans, bon... Moi, je dirais, on a le droit de se tromper, déjà. Après, on ne doit pas se tromper tout le temps et trop longtemps non plus, c'est vrai. Donc, il y en a une des deux qui regrette effectivement beaucoup beaucoup de temps perdu et l'autre qui a déjà entrevu sa réorientation et bon, les deux se voient en avenir, mais effectivement, se sont trompés. Et ça, enfin, se sont trompés ou pensent avoir perdu du temps et ressentent la pression sociale. Alors, la pression sociale, effectivement, Gérard, il faisait allusion tout à l'heure, c'est l'utilité sociale. Tout le monde partage l'utilité sociale. Tout le monde veut donner du sens à sa vie. Et l'utilité sociale, c'est parfois les besoins d'emploi des entreprises aussi. Et pour nous, on part de là. On parle des attentes des entreprises pour former des apprentis et pour recruter des apprentis pour les entreprises. On part de leurs besoins. Et après, il faut les faire rencontrer avec des jeunes. Et c'est vrai, j'ai entendu métier de la restauration. Alors, c'est un métier aujourd'hui où on manque beaucoup de main-d'oeuvre et où les entreprises, les restaurants attendent beaucoup de jeunes pour les former. Et ces métiers-là, les restaurateurs avaient un peu dans l'esprit et dans les habitudes et dans les pratiques que les jeunes qu'ils allaient former devaient suivre le même chemin qu'eux. C'est-à-dire un CAP, un BP et rentrer en apprentissage à 15 ans. Voilà. Et aujourd'hui, quelqu'un qui a un bac a le droit de vouloir faire de la restauration et de rentrer par apprentissage dans une entreprise parce qu'il a suivi une voie générale. Et ça, il y a beaucoup d'entreprises qui l'ont pris en considération et qui s'attachent beaucoup à ce qu'on appelle les soft skills, c'est-à-dire les compétences de base, le savoir-être plus que le savoir-faire et qui disent qu'on va accompagner des jeunes qui sont motivés et qui savent où ils posent les pieds, qui ont fait un choix, même si leur choix est plus tardif, on va leur offrir un vrai débouché et un vrai avenir. Et puis, il y en a d'autres, les restaurateurs, ils ont été un petit peu plus lents dans cette démarche et ils n'auraient pas compris qu'un jeune qui a déjà son bac va faire cuisine ou service en restauration. Aujourd'hui, ils le comprennent. Et aujourd'hui, il y a ce type de parcours. Donc, effectivement, c'est l'évolution dont on parlait tout à l'heure. Mais l'utilité sociale, c'est effectivement de faire rencontrer des jeunes et des emplois réels, existants et valorisants dans son environnement. Du coup, est-ce que vous diriez que la dynamique de réorientation grandissante, elle s'accompagne d'une évolution du regard sur la linéarité de parcours ? Alors, je vais en rajouter quelque chose. On est passé quand même d'une orientation subie, le terme, quand on regarde un peu l'historique de l'orientation après la Seconde Guerre mondiale, jusqu'à nos jours, on est passé d'une orientation subie à une orientation choisie et même, je dirais, à une orientation qui est accompagnée. Comme ça, le choix, au moins pour l'individu, il est libre de toute pression sociale. Parce qu'il y a un film qui résume très bien ça, c'est le film de Charlie Chaplin, les temps modernes où on voit cette personne qui est broyée par la machine. Et en effet, quelque part, il nous reste encore ce genre de choses. Alors, bien sûr, ce n'est pas comme ça que ça se passe aujourd'hui, mais on a une pression sociale. Après, par rapport à la linéarité des parcours, si on regarde les différentes réformes, pour des personnes, c'est tubulaire, je dirais presque. C'est collège, lycée, fac, grandes écoles, comme disait M. Donneton, parler à un jeune bachelier d'un CAP, avant, c'était tabou, mais aujourd'hui, ça rentre un peu plus dans les mœurs. Pourquoi ? Parce que, justement, il y a des métiers qui ne sont pas connus ou peu connus, et la pression sociale dit, mais vous avez un bac, vous n'allez pas faire un CAP, voyons, ce n'est pas possible. Alors qu'aujourd'hui, nous, ce qu'on essaie de promouvoir dans les lycées, c'est dire, attendez, vous avez le bac, OK, mais si la faculté et l'université, selon les matières, ce n'est pas pour vous, eh bien, regardez un peu la formation professionnelle. Donc, les parcours, en fait, je pense que moi, je serais très vieux, on aura moins de linéarité dans les parcours qu'on les a actuellement. j'en suis sûr même, parce que, comme disait mon collègue, en fait, quand on changeait de CAP, c'était, on avait un certain âge, on avait déjà de l'expérience dans une entreprise, on faisait appel aux différents comptes de formation professionnelle, etc. C'était quand même un choix qui se faisait à un certain âge. Aujourd'hui, on voit qu'il y a des jeunes, des très jeunes, par rapport à nous, qui font ce choix avant même d'avoir déjà un pied dans le monde professionnel. Alors, moi, je trouve que c'est une évolution. Voilà. Et former les gens à accompagner des jeunes dans l'orientation, je pense que c'est le défi de demain. C'est-à-dire, c'est pas donner des outils comme ça, bidule, chouette, c'est vraiment accompagner le jeune, parce que les deux jeunes filles qui parlent, on voit bien qu'il y en a une qui, ouais, la STMG, tout ça, etc. Mais la STMG, si on regarde avant même la valeur du diplôme, ça a une valeur sociale. C'est-à-dire qu'il y a des jeunes qui peuvent se reconstruire à travers ce diplôme-là, qui est un diplôme parmi tant d'autres, comme ils peuvent se reconstruire sur un CAP ou un bac pro ou je ne sais pas trop quoi. Mais ça permet aux jeunes, parce que c'est des jeunes, de se reconstruire, de prendre confiance en soi et puis se dire, j'ai le bac, OK, comme elle disait, j'ai le bac, tu as le bac, ouais, tu peux faire ce qui te plaît, entre guillemets, mais tu peux faire autre chose. Et puis tu as réussi quelque chose. Et alors, est-ce que vous pensez que toutes ces réorientations, enfin, cette facilité, en fait, cette fluidité maintenant dans les études, elle est aussi marquante d'une transformation du monde du travail ? Ah oui, 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 je vous l'ai dit, ça change des deux côtés. Effectivement, les jeunes et les adultes évoluent, s'emparent de la formation et la subissent moins, s'emparent des objectifs. Aujourd'hui, bon, je vous l'ai dit, tous les dispositifs qu'il y avait, vous voyez même fleurir du coaching un peu partout. Donc, voilà, l'individualisation, l'évolution, tout ça, c'est inscrit dans les évolutions. Et bien sûr, que les entreprises et les employeurs en tiennent compte. Quand vous entendez ce que je pouvais dire tout à l'heure, le PDG de Total qui parle, c'est une grande enseigne, c'est une grande marque et qui parle d'attirer des talents en parlant de désirabilité, ça veut dire que l'entreprise fait autre chose que de publier une offre d'emploi. C'est-à-dire qu'on va à la rencontre des attentes et que le contrat de travail doit être effectivement le fruit de deux projets, celui de l'entreprise et celui de l'employé. Alors, bon, c'est révélateur d'une tendance, d'une évolution qui se ressent jusqu'aux petites entreprises. Voilà, il y a un dialogue et il y a, voilà, c'est pour ça que je parlais des savoirs-être d'abord parce que le dialogue se noue quand on a une capacité à parler, à se présenter, à intégrer un projet et puis ensuite, effectivement, c'est un accompagnement de l'entreprise qui est beaucoup plus présent aujourd'hui. L'entreprise crônait les fragilités. dans certaines villes où il y a beaucoup de tensions, on voit des jeunes aller vers une entreprise et au bout d'un an, changer d'entreprise et après un an, changer d'entreprise. Il n'y a pas de fidélisation. Les entreprises sont très attentives à ça aujourd'hui parce qu'elles se rendent compte que parfois, elles ont formé un jeune à l'apprentissage et puis après, ils les quittent une fois formés et il n'y a pas d'obligation de rester dans l'entreprise. Donc on est sur le marché du travail, on peut aller ailleurs et puis après, si on n'est pas content, on peut aller ailleurs et les entreprises aujourd'hui sont très sensibles à ça. La fidélisation, c'est important mais ça passe aussi par la prise en compte de cette quête de sens, de cette gestion des émotions, de cette approche psychologique du salarié. Alors bon, j'en peux lire peut-être un peu les choses parce qu'il y a des réalités du monde du travail qui ne sont pas toujours celles-là mais quand même, c'est une tendance puisque vous parliez de tendance. Et pour finir, si on mettait à votre disposition une plage horaire sur notre web télé, comment est-ce que vous l'utiliseriez et est-ce que vous pensez que ça peut venir en aide à des personnes dans ce cas de figure de réorientation ? Indispensable. Oui, bien sûr. Après, si c'est interactif, il n'y a aucun souci mais il faut que ça soit interactif. C'est-à-dire que la personne, déjà, elle vienne chercher quelque chose et puis que nous, on lui apporte parce qu'il y a déjà sur YouTube ou même sur d'autres supports informatifs, des choses qui se font. Oui, que ça ne soit pas que famille. Ce n'est pas que l'affaire des parents, l'orientation à un certain âge. Ça devient le projet du jeune. Il y a des tabous, il y a des idées reçues à dépasser et puis après, il y a un accompagnement. Parfois, faire des stages, des mini-stages, des stages intégrés au parcours. Il y a quand même beaucoup de moyens de découvrir le monde professionnel et après, de se faire une idée du parcours qu'on peut faire derrière.